19h20, TimeSport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Salut à tous et bienvenue sur TimeSport, 19h20 sur l'antenne de Beurre FM du lundi au vendredi. Ça fait sourire déjà toute l'équipe de TimeSport qui m'accompagne aujourd'hui. Vous restez donc bien à l'écoute de TimeSport avec le numéro du standard, le 0153 48 3000 et aussi sur la Twittosphère où nombre de cadeaux sont rapportés justement avec les éditions Solar mais aussi TalentSport, des magnifiques livres de sport, de football, des disciplines de sport, de combat. Notamment un magnifique livre sur les sports, le Free Fight, le MMA. Voilà, ça c'est à remporter. Oui, oui, le sport de la bagarre comme tu dis. Vous l'aurez reconnu chers auditrices et auditeurs, c'est Mehdi Adjadoy qui m'accompagne aujourd'hui. On va parler dans cette émission de la Ligue Enconforama avec l'Olympique Lyonnais, encore l'Olympique Lyonnais. De l'arbitrage aussi, sans oublier la Coupe du Mans de rugby et nos bleus. Eh oui, nos bleus du côté du pays du soleil levant avec les qualifications à venir concernant l'Euro 2020, Islande-France avant le match de ce lundi soir du côté de la pleine Stade de France avec la France qui rencontrera la Turquie. Il y aura un autre match aussi, assez alléchant. Bon, lui, il s'est passé, il a eu lieu hier entre l'Allemagne et l'Abysséleste de Léo Messi, mais on va parler tout de même des Fenech. Non, 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 aujourd'hui, excusez-moi, excusez-moi, aujourd'hui, je ne sais pas. Attention, ne commence pas. Non, 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 je ne commence pas. D'ailleurs, j'ai fait le match. Oui, oui, c'est ça, on refait le match. Il y a une pensée encore à Eugène Saccomano. Et on parlera aussi de ce fameux match du côté du stade Pierre-Montroy à Lille, mardi 15 octobre entre l'Algérie et la Colombie. C'est parti, go, go, Thamesport ! Toutes mes excuses, Juan Trossé Dorado, ce soir, m'accompagne sur ce plateau. Comment ça va, Juan Trossé ? Bonne soirée, Bilal. Tu vas bien ? Très bien. Oui, tranquillement. Je parle argentin, t'as vu ? Oui, tu fais bien. Nassim Bourras, est-ce que vous avez pu reconnaître le Bundesboy ? Il n'y a pas de la Bundesliga, non ? Ni la Mannschaft. Ni la Mannschaft, c'est un tag, Bilal. Oui, on va se mettre, allez, on va voir. On va voir Mehdi Adjad, comment ça va Mehdi ? Salam Aleykoum Ahri ! Encore un, tu parles des langues, là. Moi, j'ai parlé arabe. Coaching la baisse ou la bérel ? Ça va, ça va. On est sur BFM, c'est normal. J'ai sûr que tu as raison, il n'y a pas de problème. Tu peux, tu peux te le permettre. On se fait plaisir. En toutes les langues. Comment allez-vous ? Je vais très, très bien. Et les auditeurs aussi. Nabil Zandik, notre conseiller sportif, comment ça va ? As-tu fait le well ? Hello ! As-tu fait le well ? Ça va, écoute, impeccable. Nickel. Eh bien, super. Eh bien, ça va. Il n'a pas forcé son anglais. Non. Non, non, non. C'est bien. Mais c'est bien. Anglais, Kabine, si tu veux. Gézéry. C'est pareil. Allez, c'est kiff, kiff. C'est pareil. On passe à la première partie de cette émission avec nos, j'allais dire nos Olympiens, mais non, l'Olympique Lyonnais et Sylvigno. Eh oui, qui pour remplacer Sylvigno, l'Olympique Lyonnais est à la recherche d'un entraîneur expérimenté, messieurs francophones, pour succéder à Sylvigno, écarté justement ce lundi avec Gérald Batik, l'ancien adjoint de Bruno Genesio, nommé pompier de service intérimaire. On doit le rappeler en première ligne, hormis Laurent Blanc en approche, quels entraîneurs disponibles pour succéder justement à l'entraîneur brésilien du côté du club rhodanien, plus précisément à Lyon. Nabil, on t'écoute. Laurent Blanc, tout simplement. Laurent Blanc, toi. Il a fait des manières. C'est le retour des dinosaures. Claude Puel à Saint-Etienne, pourquoi pas Laurent Blanc ? L'homme qui tombe à pic avec Claude Puel. Je préférais qu'il ramènerait Paul Le Gouen, ça serait bien mieux. Il est en ligne de Lyon. Il peut quitter le Havre et puis il vient à Lyon. Ils ont connu le succès qu'avec Paul Le Gouen. Alors, un bon breton. Alors, écoute, dans ce cas-là, qu'ils se remettent avec un bon breton pour éventuellement… Oui, mais il est déjà là-bas dans son club. On ne peut pas, Mehdi. Laurent Blanc, pourquoi pas ? Ils ont connu le succès qu'avec lui. Avec le Paris Saint-Germain, il a déjà coaché en Ligue 1, Bordeaux, PSG. Donc, Laurent Blanc, je pense que c'est une bonne chose. Laurent Blanc, point 3, c'est Dorado. Oui, tout le monde parle de lui. Pourquoi pas ? Non, tout le monde parle de lui, oui. Il y a d'autres candidats. Nos collègues, ce matin, ont parlé aussi de Rémi Gard, d'Érudit Garçon. Il aimerait un retour, mais ce n'est pas pour le retour. Oui, mais c'est du réchauffé, Rémi Gard. Voilà, c'est ça. En tout cas, il faut quelqu'un qui connaisse la Ligue 1. Ce qui n'est pas le cas de Saint-Paul, par exemple. Il ne la connaît pas. Donc, il faut quelqu'un qui connaisse déjà la Ligue 1. Alors, Laurent Blanc, oui, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est un projet qui peut l'intéresser ? Quelqu'un qui a quitté le PSG, qui a été viré, mais qui a quitté le PSG. Qui est au chômage depuis un certain temps ? Non, non, enfin au chômage parce qu'il a voulu être au chômage. Est-ce qu'il a vocation à revenir en Ligue 1 pour remplacer quelqu'un au bout de cette match ? Je ne sais pas si c'est le projet qui peut l'intéresser le plus. Donc, sur les différents noms qu'on donne aujourd'hui, que ce soit Rémi Gard ou que ce soit Rodi Garcia, pourquoi pas, plutôt Rémi Gard, parce que Rodi Garcia... Rémi Gard, toi, l'aurait chauffé pour 3-3. Mais son passage, non, non, mais son passage de Rodi Garcia à Marseille n'a été pas bon. Rémi Gard dans MLS, ce n'est pas terrible. Rémi Gard dans MLS ? Écoute, on est déjà passé par là, ça ne fait pas si longtemps qu'il est parti. Mais c'est quelqu'un qui connaît la maison, c'est quelqu'un qui connaît la Ligue 1, c'est quelqu'un qui peut apporter des solutions. Et maintenant, Lyon, ce qu'il a besoin, c'est des solutions rapides. Et pourquoi Laurent Blanc, pourquoi pas ? Oh, c'est le consultant ! Non, non, mais là, c'est pas normal. Mais place-la, réellement, je ne sais pas. Tu balance comme ça, Sonia ? Non, 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 tu ne dis pas ça comme ça. Il y a quelque temps, j'étais avec Sonia Anderson, je lui ai dit, ouais, tiens, écoute, si il parle cette vidéo, ça ne te dirait pas ce poste. Mais tu sais, moi, je lui parle comme je parle. Bien sûr, pourquoi pas ? Et tout d'un coup, il m'a dit, non, non, mais moi, c'est pas mon... Tu vois, il a botté en touche tout de suite. Il ne m'a même pas dit, ça m'intéresserait ou quoi que ce soit. Mais, moi, concrètement, je suis un dirigeant. Je pense tout de suite à Don Seine-Bloire. Il est brésilien. Il s'entend bien avec Juninho à ce moment-là. Même, il connaît le club. Pourquoi j'ai pensé à lui ? Non, mais concrètement, moi, pourquoi j'ai pensé à lui ? C'est parce que, si demain, je suis président de Lyon, je prends les anciennes gloires. Parce que c'est les anciennes gloires qui connaissent le club. Non, mais attends, mais c'est... C'est une philosophie. Après, moi, je dis ça, mais peut-être d'autres ne penseront pas comme moi. Mais il y a moyen de faire des gros succès avec des anciennes gloires. On l'a vu. Nassim, on l'écoute. Je suis d'accord avec l'idée de ramener des anciennes gloires. Le souci, c'est que des personnes comme Sonny Anderson ou d'autres n'ont pas forcément l'étoffe pour être entraînés. On n'a pas forcément les diplômes pour l'être. Ce n'est pas parce qu'on est une ancienne gloire qu'on est automatiquement un bon entraîneur. On se rappelle Maradona. On peut être un très bon directeur sportif. On peut être très bon dans le staff. Un très bon formateur pour les jeunes. C'est Henri aussi. Mais pas forcément un grand entraîneur pour une équipe comme Lyon. Après, je revenais par rapport à l'idée de Laurent Blanc. Le problème de Laurent Blanc, c'est que déjà... Laurent Blanc, pourquoi il a bien fonctionné ? Avec Jean-Luc Gasset, apparemment. Voilà. Il était en tandem avec Jean-Luc Gasset. Jean-Luc Gasset qui a fait du très, très bon boulot à Saint-Étienne. Qui est en Europalie. Oui, mais le problème, c'est que Jean-Luc Gasset, il est plus sur la retraite. Il a envie de profiter un peu de sa retraite. Donc, je ne pense pas qu'il va se remettre en tandem avec Gasset. Et le souci de Laurent Blanc, c'est que c'est un gestionnaire. Mais qu'il a très mal géré le problème avec le PSG, notamment avec le cas Aurier. Déjà, c'est un cas... Imaginez déjà le cas Aurier à Lyon. Ce qui pourrait être faisable dans le sens où, à Lyon, le problème, il n'est pas technique, il n'est pas tactique. Il est au niveau de la mentalité des joueurs. Le problème, c'est que depuis depuis Génézio... Le souci à Lyon, le niveau de la gestion mentale des joueurs, le talent est long. Mais comment expliquer le fait que cette équipe est capable de battre Manchester City, le RB Leipzig, mais qu'une semaine après, ils perdent contre Reims ou ils perdent contre Saint-Étienne. C'est des choix du coach. Non, c'est pas les choix du coach, c'est les joueurs. Il y a un problème à Saint-Étienne. C'est un derby, les gars. Calmons-nous. C'est un derby, mais le niveau de Saint-Étienne n'est pas comparable avec celui de Leipzig. Oui, mais c'est le derby. Dans chaque derby, ça arrive au PSG. Ils ont perdu contre Offenheim. PSG a perdu contre Reims. Oui, ça arrive. Ils ont perdu contre Offenheim, mais ils sont leaders du championnat. Lyon n'est pas leader de son championnat. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu es leader du championnat, que tu as le droit de tolérer de perdre des matchs contre des petites vécuries. Le problème de Lyon, c'est que ça dure depuis trois ans. Ils sont totalement inconstants. Ils ont l'effectif pour tenir tête au PSG ou au moins être à un peu près à leur niveau. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'ils sont en train de galérer à avoir une place en Europa League. Il est là le problème de Lyon. Après, pour avoir des entraîneurs, je pensais plus à Marcelino qui a fait quelque chose de très intéressant à Valence et qui a été viré dans la confusion. Ou pourquoi pas ? Mais il ne connaît pas la Ligue 1 ? C'est ça le problème, en fait. Il faut quelqu'un qui connaisse la Ligue 1, je crois. C'est quand même quelque chose d'important aujourd'hui parce qu'il faut des solutions rapides. C'est pour ça que je disais qu'il faut qu'il connaisse la Ligue 1. Il faut que... Je parlais de Rémi Garde, mais parce qu'il connaît aussi la maison. Mais c'est vrai que quelque part, il faut aussi un entraîneur qui puisse prendre en main le vestiaire et s'imposer à ce vestiaire qui est, comme tu le disais, assez perdu aujourd'hui. Et il n'y en a pas tellement. Et puis, encore une fois, est-ce que Laurent Blanc a vocation à prendre une équipe en main après 7-8 matchs ? Et peut-être mettre en jeu une partie des Sonora après 3 ans et après 3 ans d'avoir dit non à d'autres équipes beaucoup plus intéressantes que Lyon ? Est-ce que ça ne porterait pas problème, peut-être, préjudice à Juninho ? Si Laurent Blanc débarque à Lyon ? Peut-être ? Pas faire de l'ombre à Juninho ? Oui, peut-être. Je pense. Oui, c'est très bien. Il faut se rappeler que maintenant, Jean-Michel Lolas, il est plutôt jeune et qu'il s'est mis en retrait sportif. Il n'est pas totalement dégagé de l'organigramme lyonnais, mais il est en retrait. Il l'a bien dit d'ailleurs quand Sivigno était sur le point de se faire virer. Il disait qu'en quoi, je ne peux pas le virer, c'est Juninho qui est en charge du sportif. Le message était passé en mode, je veux bien le virer, mais c'est Juninho qui s'en charge. Donc là, maintenant, Juninho, il a les cartes en main, il est sous les feux des projecteurs. C'est lui maintenant qui a le choix de l'entraîneur pour Lyon. Tu parlais justement d'un entraîneur qui pouvait connaître la Ligue 1. Pourquoi pas Claudio Ranieri ? C'est ce que j'allais dire. Voilà. Qui est un très bon entraîneur qui a entraîné à Nantes et qui connaît bien le profil de l'enseignement Lyon. C'est Monaco, parfois. Ils avaient fait remonter. Pourquoi pas, c'est un bon choix, il est dispo. Il connaît la Ligue 1. Il a eu des grands joueurs avec du charisme. Donc pourquoi pas justement pour tenir ce vestiaire ? Ça serait une bonne solution. Mais justement, il ne faut pas être compétible avec Jean-Michel Aulas. Selon toi, Nabil. L'entraîneur, le nouveau, c'est obligé. Claudio Ranieri est à Nantes et on sait que Caïta s'est compliqué. Et pourtant, il est resté quand même. Mais moi, je pense que Laurent Blanc, ça serait un choix plus judicieux avec Jean-Luc Gasset parce qu'il y a de l'expérience. Il y a l'expérience, il y a l'équipe des champions. Ça tient un vestiaire et c'est un ancien joueur qui a quand même un peu de charisme et je pense qu'il va se faire respecter au sein du vestiaire lyonnais. On en parlait actuellement dans les journaux, etc. Éventuellement, ça serait une possibilité que Jean-Louis revienne avec Laurent Blanc. Un bon duo d'ailleurs. Pour une mission intérim, j'y crois. C'est de l'intérim ça. On va passer justement à ce match assez incroyable qui aura lieu d'ici ce soir entre la Mannschaft et la Bicéleste. Eh oui, Allemagne-Argentine, c'est l'affiche de trois finales tout de même de Coupe du Monde. Il faut le rappeler à tous les auditeurs de Beurre FM 86-90. Ça s'est décrié, celle-là et aussi celle au Brésil de 2014 et donc plutôt récente. Mais c'est sur fond de reconstruction plus encore que de choc au sommet si je peux me permettre que ces deux nations se retrouvent pour ce match amical ce mercredi du côté de Dortmund et non pas à Munich. Nassim, en finale au Brésil en 2014, l'Allemagne l'avait remporté un but à zéro. Depuis, la Bicéleste a perdu deux finales tout de même de Copa America et a quitté sans gloire le football le mondial 2018. Dès les huitièmes face à la France de Dillet Deschamps. La Mannschaft elle a subi une humiliation en Russie éliminée pour la première fois de son histoire au premier tour après une défaite de but à zéro contre les Coréens la Corée du Sud. Où va-t-on ? Où sont ces deux grandes nations justement du ballon rond ? Joachim Leu pour l'Allemagne et Lionel Scaloni pour l'Argentine étant lancé dans une vaste opération Nassim Bouraz de renouvellement des cadres si je peux me permettre. Alors là t'as tout dit parce que là Joachim Leu justement n'est pas dans l'optique de gagner ce match mais plus de tester les jeunes joueurs qu'il a fait ramener. Beaucoup 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 de blessés côté allemand. Leroy Sané Timo Werner ne sera pas là Marco Reu c'est très incertain donc c'est des jeunes joueurs qui sont arrivés je pense notamment à Sued Serdar qui va très certainement avoir sa première sélection le joueur de Schalke Nulfir qui va pouvoir jouer avec la Mannschaft qui a été convoité par l'équipe nationale de Turquie des joueurs comme Valschmidt vont pouvoir aussi jouer en pointe en remplacement de Timo Werner qui est très moyen qui a été d'ailleurs très très moyen en championnat et aussi en Ligue des Champions contre Lyon. On pense aussi à Nicolas Stark et Jotanta mais qui ne pourra pas tenir sa place aujourd'hui en raison de blessure. Donc là Joachim Leu est à la croisée des chemins et il sait que des joueurs comme Kroos ne sont plus forcément tenables au niveau international et il sait déjà désister des joueurs comme Thomas Müller comme Matt Sommels ou Jérôme Boateng qui ne sont plus sélectionnés Samy Kedira aussi. Donc là maintenant il va devoir faire avec des jeunes joueurs qui sortent pour la plupart de la sélection espoir et qui va devoir lancer dans le banc international et derrière il va devoir se dire est-ce que ces joueurs-là sont capables de ramener l'équipe d'Allemagne à un niveau auquel ils ont pu l'avoir en 2014 ou dans les années précédentes où ils ont toujours été en demi-finale ou en finale donc là c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait justement pas on est dans l'incertitude avec ces joueurs on ne sait pas si ces joueurs sont capables de redorer le blason allemand est-ce qu'ils vont faire la même chose qu'en 2018 voilà ce match-là contre l'Argentine c'est un bon test parce que c'est comme une équipe de grand standing et ces joueurs-là vont pouvoir montrer s'ils sont capables de tenir ce niveau international mais l'Allemagne comme l'Argentine d'ailleurs les deux équipes sont similaires dans le sens où ils sont dans l'incertitude à l'heure actuelle Nabil quelle réaction face à justement cette sélection allemande ? une belle affiche sur le papier des grandes nations du football après vu les absents j'ai envie de te dire c'est un match amical il faut faire tourner il faut voir de nouveaux joueurs voir ce qu'ils ont dans le ventre je pense à Adibala par exemple qui a été bon notamment récemment qui peut avoir sa chance ce soir il est beaucoup attendu du côté de l'Argentine côté allemand aussi c'est en reconstruction comme tu as pu l'évoquer ils ont été éliminés dès le premier tour il y a des jeunes joueurs qui poussent qui vont avoir leur chance ce soir après honnêtement ça reste une belle affiche mais en soi vu les absences et vu on est en début d'année etc je ne pense pas qu'il y aura du beau football ça ne veut rien dire ça excusez-moi je prends la parole je suis désolé ça ne veut rien dire on le sait très bien de toute façon l'Allemagne c'est une grande nation du football on n'a pas besoin de le stipuler mais quand tu regardes cette équipe a toujours toujours eu une relève une jeune relève tout le temps constamment ils ont toujours intégré de nouveaux jeunes au fil du temps même quand il y avait des gros postes des mecs qui étaient bien en place dans l'équipe des cadres on a toujours vu en Allemagne ils sont très confiants avec les jeunes par rapport à la France ils sont finalistes de l'Eurie Sport et même vainqueurs de l'Eurie Sport qui était juste avant c'est pour ça ils ont une bonne jeunesse après le plus gros match le gros versus qui est dans ce match il sera plus au sein de la sélection allemande entre Ter Stegen et Manuel Neuer c'est vraiment le gros match qui alimente la presse allemande même la presse espagnole lequel des deux va enfin prendre la place de numéro 1 pour le moment Joachim Le adressé comme favori Manuel Neuer en fonction de tout ce qu'il a fait l'expérience et puis même il n'est pas mauvais il n'est pas mauvais en soi mais Ter Stegen arrive comme une bombe il est vraiment extraordinaire ses performances avec le Barça c'est magnifique ce qu'il a fait avec le Barça c'est un moment qui l'attend aussi tu ne veux pas le mettre en numéro 2 c'est un numéro 1 bis et là justement il sera titulaire contre l'Argentine et c'est le moment de faire taire Joachim Le et de lui dire ils ont deux excellents gardiens même un troisième en France en France aussi mais en Allemagne ils ont de très bons gardiens vraiment je trouve que vous attendez beaucoup de ce match non pas spécialement c'est un match amical on va passer à notre match amical après sachant que dimanche on termine avec toi ils vont jouer quand même l'Estonie la dernière du groupe mais t'as raison bien sûr mais bon il n'y a rien ce soir il n'y a que ça regardez ce soir il faut juste jouer un match il faut juste pas se blesser déjà pas se blesser parce que le match important c'est dimanche même si c'est face à l'Estonie et puis regardez le groupe l'Allemagne n'est pas qualifiée elle est juste doucement mais s'il ne sera pas sur le terrain du nord du nord et puis avec le Pays-Bas juste derrière donc écoutez ce match ça sera facile pour moi c'est un match où c'est sympa c'est juste le nom on va faire jouer les Argentins qui ne sont pas en sélection qui sont en Europe donc il va passer 10 jours sans jouer mais oui je n'attends absolument rien de ce match même si effectivement est-ce que c'est Ter Stegen d'un ailleurs qui vont jouer voilà vous aurez compris c'est ça le long jeu du match ce soir il faudra regarder les championnats du monde de pétanque à la place de ce match les Allemagne et Argentine n'ont jamais déçu c'est comme les pays bas allemagne ça reste des gros matchs ça reste de gros matchs et même si ça reste des habitants attention c'est Nassim Bouras qui nous parle ils nous vont aussi la boule de Sliga c'est pas parce qu'il y a eu des grands noms autour d'une rencontre que le match a été extraordinaire vous restez avec nous chers auditeurs de Beurre FM on revient de suite après une courte pause avant de revenir sur l'Algérie Togo Beurre FM 19h 20h avec Bilal Nenman et oui de retour sur l'antenne de Beurre FM toujours dans la joie et la bonne humeur avec Juan Trossé Dorado Nassim Bouras Mehdi Adjad et sans oublier notre conseiller sportif Nabil Zindic un petit clin d'oeil à Brice qui nous accompagne ce soir dans ce magnifique studio de Beurre FM un petit aussi allez coucou à Cray le 88FM et aussi Bastia qui nous écoute ce soir un petit bonsoir à Manu et à toute sa famille au 90.8 mais nous on prend cette fois-ci le chemin de Alger Timesport la victoire et oui Alger la blanche justement et oui on verra si demain il y aura des 1,2,3 dans les rues en Algérie demain 21h45 et oui match amical l'Algérie qui rencontre la RDC et pour en parler justement ce soir pour la première fois on accueille Moumen Haïd Kassi journaliste je tiens à le dire vedette en Algérie collaborant pour l'organe Le Buteur les médias Le Buteur et Al-Hedaf bonsoir comment allez-vous Moumen ? bonsoir à tous ça va très bien merci à vous je suis très content et heureux d'être parmi vous nous aussi justement on va avoir un petit moment pour parler de cette sélection des Fenech à l'approche aussi du match de ce mardi 15 octobre du côté de Lille en France où ils rencontreront en amical la sélection colombienne avec Caroz nous on aimerait justement parler avec vous du sélectionneur Diamel Belmadie et de ses hommes un renouveau algérien dans cet effectif vraiment il a apporté une toute autre saveur et en plus c'est un produit même si il a des origines en banlieue parisienne mais il a vraiment c'est un produit un pur produit algérien on n'est pas allé chercher ailleurs quoi et Diamel Belmadie a rapporté cette vous savez cette connotation qu'on n'avait pas en Algérie que ça soit aussi je prends son homologue le sélectionneur sénégalais on prend surtout la comparaison entre les deux hommes le 6e comme le dit Nassim et vous Moumen vous en pensez quoi justement de Diamel Belmadie non mais franchement Diamel Belmadie je pense qu'on a perdu un petit peu de temps à l'inchroniser à la tête de la sélection nationale moi je le voyais venir normalement en 2017 parce que peut-être j'en disais oui pas d'expérience internationale en sélection mais avec le travail établi au Qatar et quand vous voyez le Qatar qu'est-ce qu'elle devient sur le plan international bien sûr champion d'Asie donc il ne faut pas oublier ça donc on voit le travail d'un Jean-Médel Belmadie qui a vraiment progressé je le voyais venir en 2017 avec la crise avec la crise qu'il y avait en sélection algérienne on ne voyait que lui pouvoir vraiment prendre les choses en main et bien sûr faire progresser ces joueurs-là qui sont devenus champions d'Avry on croyait beaucoup à lui parce que le vécu de joueurs la mentalité on ne peut pas avoir honte de le dire c'est une équipe nationale composée de binationaux de nos enfants expatriés en France et partout ailleurs ça fait vraiment une grosse fierté et un plaisir de pouvoir compter sur ces joueurs-là on le redit fièrement tous les jours qu'ils sont tous nos enfants et on est fiers d'eux et regardez là où on est arrivé avec un amalgame de joueurs bien sûr issus de la communauté algérienne en France avec quelques professionnels issus du championnat algérien qui sont aussi expatriés en Arabie Saoudite au Qatar en France en Suisse donc voilà qu'est-ce que ça a donné Jamel Belmadi qu'est-ce qu'il a apporté il a apporté ce qu'un Algérien peut apporter dans un groupe dans une famille dans un cadre sportif il a ramené la grinta le cœur le calme comme on dit chez nous c'est ce qui vous manquez c'est ce qui vous manquez il faut le dire quand on voyait d'Ebrahimi jouer taper la cuisse taper le visage taper la poitrine pour avoir raté un ballon ça ne suffit pas il ne suffit pas de montrer qu'on a envie de jouer pour l'Algérie il faut le faire et là c'est tout c'est tout c'est-à-dire cet aspect-là que Belmadi a pu enfin inculquer à ces joueurs-là je ne dis pas qu'il ne l'avait pas il l'avait autant de vaide en 2014 tout le monde a vu comment on avait joué comment on s'est qualifié ce n'était pas facile ce n'était pas vraiment facile mais après c'était une crise une crise d'hommes c'est-à-dire de compétences vous parlez qu'il a ramené un truc algérien oui je suis entièrement d'accord avec vous c'est ce qui fait plaisir au football au continent africain voilà c'est surtout ça on s'est compris on ne peut pas dire que les entraîneurs étrangers n'ont rien rapporté parce que Vaide a fait du bon boulot on a une réaction avec notre consultant il y en a pas mal qui aimeraient réagir notamment Nabil et aussi Mehdi Mehdi bonsoir c'est Mehdi comment vas-tu ? salam ça va Mehdi tout va bien allez comme salam ça va la baisse bon alors tout le monde va bien là-bas ? ouais super bien ça fait plaisir on est toujours au rythme de la coupe d'Afrique l'ambiance elle est bien toujours le même rythme pour demain vous êtes chaud ou la ? ouais bien sûr c'est la RDC c'est pas n'importe quelle équipe attention on a toujours un statut à défendre la ferveur du peuple est là pour accueillir le match voilà la communion entre les joueurs et le peuple voilà tout à fait magnifique magnifique donc par rapport à je voulais vous demander par rapport à Ben Madi parce qu'on en parlait justement concrètement vous remettez enfin ce qui se dit au pays surtout est-ce qu'on parle beaucoup du fait qu'il vient de France qu'il a peut-être apporté quelque chose aussi de son expérience en France ou pas du tout non bien sûr mais écoutez Jamal Ben Madi c'est un pur produit de l'école sportive de l'école de balistique française il ne faut pas le nier c'est quelqu'un de mais n'oubliez pas ses origines il a toutes ses origines de Moustaganem d'Algérie ah bien sûr c'est à dire l'envie l'orgueil sur le terrain la bagarre on a tout ça il n'en faut pas vous-même la bagarre c'est pas sur le terrain c'est un autre sport mais par contre oui je vois ce que vous voulez dire un peu comme Zidane Zidane possède les mêmes qualités par rapport à son football il avait ces qualités là c'est violent voilà c'est la bagarre et bien sûr quand tu te lèves tu te lèves tous les matins pour te travailler les argentins ont beaucoup ce côté là aussi ils ont beaucoup ce côté là ouais ouais Maradona l'avait c'est des algériens c'est des Z on va pas se monter moi je vous écoutais tout à l'heure parler de Redi Rémi Garde Rémi Garde avec Ronde Rosset notre grand porteur espagnol Jean-Henri il n'a pas fait c'est vrai que c'est pas en règle générale d'avoir un ancien grand joueur mais il y a beaucoup de grands joueurs qui ont réussi comme entraîneur Beckham Bauer il y a beaucoup de grands joueurs de grands joueurs du football Johan Cruyff aussi il faut le rappeler Zinedine Zidane Zidane Deschamps aussi Laurent Blanc Laurent Blanc donc il y a beaucoup de grands stars du football qui ont réussi il n'y a pas de souci mais c'est dans la personnalité parce qu'en fait les joueurs sur le terrain il incarne quoi il incarne la personnalité de l'entraîneur sur le terrain c'est ce qui manquait à notre sélection quand on avait les 15 on avait par exemple avec tout le respect que je lui dois un grand merci un grand merci Moumen pour toutes ces infos et ces réactions Moumen un pronostic pour le match mais celui de la Colombie de ce lundi Algérie-Colombie le coach le coach Belmadi pour l'information a beaucoup insisté aux joueurs aujourd'hui lors de la réunion d'avant-match il leur a dit attention faites attention on va jouer d'abord la RDC c'est aussi important que la Colombie il insiste de garder cette dynamique de succès donc je dirais la RDC victoire de l'Algérie ça va être difficile mais vraiment mais vraiment j'espère j'espère qu'on va gagner ça va être difficile en tout cas un grand merci pour cette disponibilité à vous un grand monsieur on tient à le rappeler Moumen Haïd Kassi journaliste vedette on le rappelle en Algérie et même ailleurs collaborant pour les médias le buteur et le hidaf on va passer au rugby à la coupe du monde de rugby le duel il est toujours chaud lui quand on parle de rugby toujours là c'est Menech le rugby c'est ça c'est ça c'est pas la France c'est pas le sandwich que tu viens d'engoutir j'embrasse très fort monsieur Bernard Laporte qui est là-bas au Japon c'est formidable notre conseiller sportif on ne sait plus où il est on l'a perdu complètement voilà on se lâche ça veut dire il n'est pas parti complètement pourquoi le Japon emballe le premier tour opposé à l'Ecosse tout de même ce dimanche on le rappelle 12h45 on pourra le suivre sur les télévisions françaises le PAYOT aura l'occasion de se qualifier pour les quarts de finale de la coupe du monde pour la première fois de son histoire Juan Trossé quels sont les ingrédients mis dans la marmite par les joueurs nippons pour donner ce vent de fraîcheur à cette coupe du monde on a peut-être une info avec les joueurs nippons ou les joueurs français ? arrête ça veut dire quoi ça ? déjà peut-être ça va vous paraître bizarre mais parce qu'ils sont sympas on ne les attendait pas on ne les attendait pas et ben ils montrent comment foutent en fait qu'ils ont de la détermination qu'ils ne lâchent rien qu'ils sont toujours là qu'ils sont à fond et ben voilà et c'est pour ça qu'on voit des matchs parfois qui ont comme au foot de la fraîcheur quand on va jouer les japonais c'est de la fraîcheur c'est des trucs qu'on n'est pas du tout habitués à voir peut-être dans nos championnats dans nos compétitions internationales avec les équipes européennes et quelques-unes des équipes américaines et notamment l'argentine donc c'est surtout ça c'est qu'on découvre un rugby auquel on n'était pas habitué et on découvre une fugue pour ce joueur dont on pensait qu'il était perdu pour certains d'entre nous est-ce que moi je peux poser une question parce que là c'est très important est-ce que tu penses que le fait que cette équipe sorte de nulle part mais avec une folie constante est-ce que tu penses que ça peut venir aussi de leur savoir-faire par rapport au sport aussi qui a un rapport un peu le sumo tu sais au Japon parce qu'il y a un lien vous parliez tout à l'heure à un moment donné du football notre invité parlait du football qatari ils sont champions d'Asie il y a deux façons de réussir dans le sport à la façon qatari vous mettez beaucoup d'argent ou à la façon japonaise vous mettez beaucoup d'ambi et beaucoup de temps bien sûr depuis quand est-ce qu'on voit jouer les japonais au football à ce niveau-là et on les découvre à chaque mondial moi je me souviens Nakata en 2018 ils nous ont surpris avec l'oudine et pour le rugby c'est pareil ils se sont mis au rugby petit à petit et ils apportent cette fraîcheur pas seulement en fait c'est cette fraîcheur que nous n'avons plus peut-être dans nos championnats on termine sur le rugby avec cette coupe du monde on le rappelle aussi nos bleus qualifiés aux quart de finale ils ne sont pas sortis de nulle part ces japonais déjà ils étaient présents dans toutes les grandes compétitions de rugby même l'espace ils sont présents dans tous les sports c'est pas une équipe qui sort de zéro après ils ont travaillé pour cette coupe du monde on sentait bien qu'ils ont fait une lourde préparation en vue de faire quelque chose d'intéressant dans cette coupe du monde et force est de constater que ça fonctionne plutôt bien parce qu'ils sont leaders de leur groupe un groupe qui comporte quand même l'Irlande et l'Ecosse ils ont battu l'Irlande ils ont battu l'Irlande ce qui n'est pas rien quand même pour le Japon et ils vont raconter l'Ecosse ils sont actuellement premiers de leur groupe donc pour le moment on peut dire qu'ils ont plutôt bien préparé cette coupe du monde on va voir ce que ça va donner dans la phase finale alors on revient en Europe Pour leur 7ème match de qualification de l'Euro 2020 l'équipe de France se déplacera donc à Rezjavik à la capitale de l'Islande ce vendredi plusieurs absents de marque sont à noter côté bleu Mandanda nommé numéro 1 dans les buts qui pourront placer Mbappé ou encore Paul Pogba Nabil on t'écoute toi qui effrayant de cette équipe de France toujours derrière Dédé toujours derrière Zizou j'ai envie de te dire mais Dédé ouais pourquoi pas il n'est pas encore sélectionneur Zizou c'est Didier Deschamps Didier Deschamps l'homme fort non non tu vas à Giroud tu me dis Mbappé etc bon moi je te dis je te dis Benzema si mais il est toujours titulaire avec Dédé donc il y a le droit à pas de voir on voit pas la casette non mais il plante un peu le Giroud quand même ouais très bon c'est l'un des meilleurs buteurs français je veux de la tête il est toujours aussi bon avec l'équipe de France et il est performant et qu'est-ce qu'on a à lui reprocher il ne joue pas en club tout simplement non mais il joue pas en club mais à chaque fois qu'il est appelé en sélection il fait le boulot il est juste ça mais il répond présent à partir du moment à partir du moment même s'il n'est pas présent en club mais qu'il est présent en sélection des chances c'est ce qu'il lui demande il lui demande juste vas-y viens t'es bon en équipe de France je te prends il est bon c'est-ce qu'en plus dans les dernières Steve c'était quoi c'était une catastrophe Steve Mondana Steve ou Steve Steve je ne sais pas j'ai hâte de voir mais sur ce début de saison il n'est pas mauvais je suis d'accord avec toi le Griezmann il était sur le banc dernièrement il n'a pas joué il n'a pas joué il n'a pas joué il était un peu dans la grisaille de Barca disons les choses il y a problème quand même du côté de Barca avec le Griezmann tu parlais de l'absence de Mbappé je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de le remplacer dans le sens où il y a déjà Kingsley Coman qui est vraiment très bon avec le Bayern et même avec l'équipe de France sur ses dernières prestations il était vraiment très bon on a Griezmann qui est présent on a Giroud en pointe voilà on a un trio offensif qui peut répondre présent derrière que Pogba ne soit pas présent il y a toujours Kanté Tolisso l'architecture de l'équipe de France reste présente malgré le fait que Mbappé ne soit pas là Mbappé est le principal architecte non mais justement je ne suis pas d'accord dans le sens où Mbappé comme un Lloris qui est important qui est le capitaine Lloris est prêt voilà je suis d'accord mais pour Mbappé il n'en a pris 7 il n'a pas encore il n'est pas encore totalement indispensable Lloris il y en a pris 7 je sais qu'il est indispensable merci il y a déjà un équipe de prison on va revenir sur cette équipe de France qui rencontrera l'Islande bien sûr nos Vikings et aussi sans oublier le match assez explosif du côté du Stade de France ce lundi soir face à la Turquie à de suite et de retour pour la dernière partie de TimeSport on le rappelle 19h20 c'est l'horaire de votre émission quotidienne qui parle du sport de toute la planète sport avec du football des sports de combat mais aussi l'athlétisme la coupe du monde de rugby au Japon derrière nos bleus sans oublier aussi le handball et un nombre encore de disciplines n'est-ce pas Nassim ? oui bientôt l'e-sport on en parle on en a parlé déjà de l'e-sport dans cette émission justement TimeSport on parlait de cette fameuse équipe de France les hommes de Didier Deschamps un peu oui en diminué avec avec Mbappé ou encore Paul Pogba on va s'attarder peut-être avec la défense Juan Trossé c'est bien ça la défense la défense française l'équipe de France est touchée à toutes les lignes on a parlé de l'attaque du milieu mais on doit aussi parler de la défense française est-ce qu'aujourd'hui le côté gauche de la défense française est assuré avec un Luka Digne qui va remplacer le titulaire bah Luka Digne malheureusement n'est pas son meilleur état de forme aujourd'hui dans le championnat anglais et puis est-ce qu'il vaut mieux faire jouer à Lucas Hernandez qui même s'il revient des blessures est quelqu'un qui est beaucoup plus sûr à ce poste là que Kurzawa oula non Lucas Hernandez j'ai parlé de Gasper le fantôme ou quoi les gars ? vous ne vous souvenez plus de lui ? ce match face à l'Islande face à la Turquie en fait les deux équipes se regardent les deux sont premières du groupe avec 15 points les deux équipes doivent faire au moins match égal la Turquie je crois s'ils jouent l'Albanie mais non mais il faut qu'ils gagnent contre les Turcs à un moment donné ils ont perdu là-bas ils ont intérêt à gagner ici ils ont intérêt à gagner il y a quand même une pression supplémentaire de la France ne peut pas commencer à essayer des joueurs à les faire jouer on va voir si c'est lui-là ça marche non il faut miser sur des joueurs sûrs et donc on a parlé de l'attaque encore en défense côté gauche Lucas Di ne pétait pas la meilleure option aujourd'hui il faudrait peut-être faire jouer Lucas Hernandez même s'il revient encore une fois merci Juan Trossé Nassimboa à son écoute l'équipe de France Juan Trossé parlait du côté gauche avec Lucas Di d'ailleurs il ne faut pas oublier que le Bayern est limite entré en guerre contre l'équipe de France dans le cas Lucas Hernandez mais moi je veux plutôt parler du côté droit avec Dubré-le-Sidibe qui a été appelé ce que je pense moi être une hérésie dans le sens reste digne il a pas mal bien vu non parce que d'accord il a du vécu avec l'équipe de France mais il n'a que 30 minutes à son actif en début de saison est-ce qu'on peut vraiment appeler un joueur qui a 30 minutes dans les jambes en équipe de France pour un match international aussi important que le match contre la Turquie je ne suis pas d'accord dans le sens où il y a d'autres joueurs qui sont plus en forme je pense notamment à Nordi Moukiele par exemple à Leipzig d'autres par exemple qui ne me viennent pas en tête auraient pu prétendre à cette place qui ont plus joué surtout qui sont dans de meilleures formes pourquoi pas pas voir mais lui il est déjà appelé donc c'est certainement lui qui sera titulaire mais Djibre-Sidibe même si Sidibé ne joue pas même si Sidibé ne joue pas ce qui est très probable pourquoi ne pas ramener un jeune pour justement lui faire montrer ce qu'est le niveau international non c'est l'esprit du groupe en fait pour lui montrer justement ce qu'est le groupe et lui donner justement une expérience plutôt que de ramener quelqu'un qui a certes de l'expérience mais qui ne va pas jouer qui ne va même pas pouvoir la montrer cette expérience oui mais qui va ramener quand même une ambiance générale dans le groupe il a sa personnalité mais si c'est important de garder cet état d'esprit collectif les mecs c'est une famille ils ont gagné une coupe du monde ensemble si ça marche comme ça ça marche comme ça tu n'étais pas là tu étais malade allez tu reviens c'est bon tu as joué 30 minutes c'est pas grave il y a suffisamment de joueurs qui ramènent l'ambiance en équipe de France on peut en ramener un autre qui n'est pas dans ce groupe là tu sais c'est pareil c'est comme autour de cette table tu mets un mauvais journaliste qui n'est pas forcément mauvais mais tu mets juste un journaliste qui n'a pas l'habitude d'être là d'habitude attention ils ne sont pas tous journalistes mais tu vois c'est une cohésion d'équipe en fait c'est à dire que plus les choses se font se font se font un jour tu tires quelqu'un tu le remets tu le remplaces par quelqu'un d'autre juste ce petit grain de sable des fois peut changer toute une mécanique je ne t'ai pas dit qu'il sera titulaire je t'ai dit que dans le cas de Nournimo qui est là il peut très bien rester dans le banc le but est de lui faire montrer ce qu'est l'équipe de France lui doit ramener cette expérience là parce que si ce n'est pas comme ça qu'il va l'avoir c'est comment qu'il va l'avoir parce que là sur des matchs amicaux et ça sert à ça les matchs amicaux la porte de Sidibé elle est quand même vraiment vachement limitée sur ce match là quand même comme tu l'as dit il ne sera pas titulaire s'il est là pour taper la balle à l'entraînement pendant les échauffements et bien alors c'est que c'est déjà bien c'est l'équipe de France on est champion du monde les amis on a peur de la Turquie de l'Islande on n'a pas peur on n'a pas peur on est des rageux vous ne l'oubliez pas Giroud il va marquer Giroud si je fais un pari là je mets but de Giroud la cote elle a 2,50 il va marquer Giroud bien sûr c'est une insulte à Giroud Giroud c'est le meilleur buteur français la ville ne travaille pas pour une certaine marque de Paris sportifs la bonne entente entre Giroud et Griezmann je suis désolé le meilleur français n'est pas en sélection mais tu as dit que Griezmann justement il n'avait pas joué c'est vrai tu as raison tu parles de qui Juan nous a parlé d'un joueur là je crois tu faisais par rapport à qui le meilleur français n'est pas en sélection le meilleur français n'est pas en sélection de qui parles-tu imagine quel est son nom je pense que vous avez vu la photo qu'il a mis avec le maillot d'Algérie avec le maillot d'Algérie j'avais bien entendu 1,2,3 vive à l'Algérie on va l'arriver j'avais bien entendu il y a le réalisateur tu vas couper le micro de Mehdi parce que lui il est en roue libre il n'est pas d'accord il n'est pas d'accord c'est la seule fois où le réalisateur n'est pas d'accord avec le français tu vois on parle de Benzema Benzema on parle de ce match l'Islande France l'Islande c'est 2ème c'est 3ème c'est ça avec 12 points les Vikings attention 3ème avec 12 points Turquie égalité de points avec la France 15 points donc effectivement c'est des matchs déterminants ils ont intérêt à tout donner et surtout qu'on joue sur notre sol tu joues à l'extérieur l'Islande l'Islande et en même temps la Turquie à l'Albanie en Turquie normalement les Turcs prennent 3 points logiquement de là l'importance de ce match France-Turquie c'est ça le match capital et ils ont intérêt à le gagner parce que quand tu as pris une fessée en Turquie et que tu prends 3-0 alors que tu es champion du monde écoute il y a un problème quelque part moi je suis désolé alors ils ont intérêt à gagner ce match-là si vous m'entendez les gars vous avez intérêt à gagner parce que c'est la France et on est champion du monde non mais tu veux quoi là tu veux qu'on te recrute au one-man show mais là tu l'expliques non non c'est pris pour Macron c'est pris pour Macron c'est pris pour Macron tu ne veux pas lui couper le micro bon ouais mais en tout cas il y a pas mal de réactions sur Twitter vraiment la Turquie la Turquie le match de ce lundi soir en Stade de France et on terminera avec les Turcs ça fait longtemps quand même tu ne s'ouvris pas sur la scène internationale c'est une équipe qui monte après le souci de cette équipe là c'est un peu comme un lion bis entre guillemets c'est qu'elle est très irrégulière mais quand tu vois le tirage au sort tu te dis la France sort premier de son groupe oui logiquement mais est-ce qu'il y a quelque chose de logique avec l'équipe de France le syndrome de l'équipe de France c'est qu'elle est capable de faire des choses extraordinaires contre les grandes équipes mais contre les petites équipes elle est capable de perdre ça a toujours été le problème de l'équipe de France de Paris de l'année mais non je ne peux pas te laisser dire ça non mais justement c'est le problème de l'équipe de France l'équipe de France galère on a bien vu la coupe du monde contre le Danemark incapable de faire un jeu ne serait-ce que positif et quelques jours plus tard contre l'Argentine ils font un match extraordinaire c'est le syndrome de l'équipe de France mais la France gagne quand elle est au pied du mur souvent donc souvent ça c'est plutôt ça merci messieurs on passe à la dernière rubrique de cette émission le réalisateur il est assez chaud ce soir lui aussi on ne comprend plus rien l'équipe de France féminine s'est imposée des petites infos à balancer à tous les auditrices et les auditeurs ce mardi soir au cas d'action pour son premier match on le rappelle dans les qualifications pour l'Euro 2021 les bleuets ont peiné pour marquer mais ont finalement inscrit 3 buts en seconde période 3 buts à 0 ça c'est vachement cool alors qu'il jouait sous les couleurs du club brésilien de l'Amérique c'est le brésilien Michel Bastos à ce point de troncée a annoncé lundi là aussi sur Instagram sur le réseau social qu'il a raccroché les crampons comme Bastien Schoensteiger ouais Schoensteiger aussi exactement c'est vrai grand monsieur d'un match un foussbol got qui a annoncé sa retraite qui a joué pour le Bayern Manchester et Chicago il part exactement une consultation révèle que les français sont favorables à la féminisation de l'arbitrage madame l'arbitre a alors que l'édition 2019 des journées de l'arbitrage s'est ouverte ce mardi une grande consultation commandée par la Poste sur les évolutions de l'arbitrage et dont les résultats ont été dévoilés chez nos confrères du Parisien révèle qu'une écrasante majorité des français interrogés 93% d'un échantillon de 1000 personnes il faut le rappeler de 15 ans et plus serait favorable attention à une féminisation du corps arbitral le monde du foot étant réputé macho voire misosine comment interpréteriez-vous cette étude c'est la logique du succès du mondial de foot en France bien sûr on est d'accord moi je suis d'accord c'est très bien effectivement qu'on commence à comprendre déjà la première des choses c'est qu'il y a ces journées de l'arbitrage qui concerne le foot mais pas que le foot c'est l'arbitrage féminin en basket en bollet etc ça concerne tous les sports mais qu'effectivement 93% des français soient prêts à voir ou décident de voir le rôle des femmes dans l'arbitrage en foot est très important et puis il y a quand même quelque chose de sympathique là-dessus c'est que il y a quelques temps je lisais une déclaration des joueurs pro qui avait été arbitré par une femme et qui disait que lors du match le nombre de gros mots qu'il disait était réduit de plus de 50% parce que l'arbitre était une femme c'est ça au-delà du fait qu'il faut respecter l'arbitre c'est ça on ne respecte plus vite mais le fait qu'elle soit une femme a amené ces joueurs à se contrôler beaucoup plus à l'ordre de prononcer des gros mots donc c'est quand même pas mal on passe le bon joueur au semaine d'Embélé très intéressant effectivement ce sondage maintenant la ligue française a intérêt à ce bouton à prendre des décisions parce qu'il n'y a qu'une seule femme aujourd'hui qui arbitre en première division et il y avait une femme de chez nous de l'équipe de Timesport hier c'était Myriam notre consultante qui était justement à cette journée de l'arbitrage oui Nassim avant de terminer moi je ne suis pas super d'accord dans le sens où disons que l'étude est un peu biaisée dans le sens où justement la coupe du monde féminine qui a joui d'une énorme popularité a pu faire basculer les votes en faveur du oui il y a aussi le fait que ce ne sont pas des amateurs de foot qui ont voté mais l'ensemble de la population française donc là aussi ce n'est pas forcément le meilleur échantillon à prendre sur cette question-là par contre je suis d'accord la féminisation de l'arbitrage est intéressante il faudrait plutôt voir l'avis des joueurs des principaux intéressés des principaux intéressés pardon beaucoup de joueurs disent justement que les arbitres féminines les femmes arbitres apportent plus de pédagogie plus que leurs homologues masculins on peut le voir en Allemagne avec Bibien Aschtheinhaus qui est arrivé très tôt en Bundesliga Stéphanie Frappard aussi qui a arbitré si je ne me oublie pas en Ligue 1 et la Supercoupe c'est vrai donc on n'a pas eu forcément de problème d'arbitrage avec ces arbitres-là donc pourquoi pas renouveler l'expérience en première division et pourquoi pas même développer l'arrivée de nouvelles arbitres au sein des championnats mages moi je suis pour je suis clairement pour avec Sainte-Rocé on termine avec toi d'autant plus qu'il y a quand même le chiffre qui a été annoncé par Noël Egrès plus de 200 000 nouveaux licenciés enfin il y a 200 000 nouveaux licenciés femmes à la fédération ce qui fait 11% de plus que l'année dernière donc effectivement et bienvenue bienvenue aux dames et on les accueillera avec plaisir dans cette émission pour en parler notamment que ce soit l'arbitrage ou toutes les disciplines du monde du sport un grand merci à Amédia Diaz à Nabil Zandik à Nassim Bourras sans oublier Juan Trossé Dorado mais aussi au Community Manager de l'équipe Jouba Wichan le coordinateur de cette émission sans oublier au rédacteur-chef et à notre réalisateur Yacine Yanis et oui j'ai encore Yacine dans la tête je ne sais pas pourquoi à demain 19h-20h bye bye Retrouvez Timesport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM et l'appli BeurreFM et l'appli BeurreFM